Voilà, bonjour, bonsoir chers compatriotes, vous tous qui nous suivez sur www.changoutv.net, la web de la culture de l'excellence, voilà. Je suis Fabien Nvar, Kuswanika, Huabu, Kakabakata, Kapumwapudeli, Mianamiakomungunga, Kukutu. Je suis donc au Canada, et ici c'est à Ottawa, la capitale donc fédérale du Canada. Donc, vous avez donc le Parlement, on a beaucoup, et ici c'est Martin Fayounou, aïe-yégo Koutana, on a Kondi Ambo-Kaouyo, notamment Koutana, député, il y a bloc québécois, et puis député Moussousou, il y a Moisi, côté Koutana. Et donc, vous avez vu que Martin Fayounou, a-t-il pratiquement au Canada, il y a une rencontre avec les Congolais, il en profite également pour nous avoir contact. Alors, on est à Ottawa tout à l'heure, à Koutana, il y a une rencontre avec moi aussi, mais c'est à Ottawa, en tout cas, il y a qui va intervuter, mais à Ottawa, dans le Parlement fédéral, à Ottawa, il y a des députés, il y a bloc québécois, mais il y a qui va s'éloigner, notamment en ce qui concerne l'agression, il y a la République démocratique du Congo, en ce qui concerne, comment dire, la situation globale au Italie-Bongo, évolution, il y a Moca, il y a Bissot. Alors, je vous propose un peu ce qu'a été, comment, le petit interview que le député Blanchet nous a accordé, par rapport à la rencontre d'Avango avec Martin Fayounou. Alors, vous venez de recevoir M. Martin Fayounou, candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Vous avez certainement passé en revue les difficultés qu'il y a dans ce pays par rapport au processus électoral. Finalement, qu'on peut-on attendre plutôt du Québec pour qu'on ait des élections libres et transparentes au Congo? Notre voie est celle d'une formation politique qui siège à la Chambre des communes du Canada. Bien sûr, tous nos députés sont seulement du Québec, on est le Bloc québécois. Par contre, ce que nous, on peut faire est certainement d'exercer des pressions au niveau de l'État canadien ou au niveau peut-être d'interventions qu'on peut faire auprès des gens de la francophonie pour sensibiliser à la nécessité d'instaurer un processus démocratique crédible et valable pour que la population congolaise choisisse légitimement son dirigeant, ses dirigeants. Ça, à cet égard-là, on est capable d'intervenir. Alors, on observe très souvent, par rapport à ce qui se passe au Congo et peut-être même en Afrique, alors que le Canada, le Québec, ce sont des États démocratiques, mais vous êtes là où bien les gens observent que vous n'êtes pas très audibles quand il s'agit de la violation des droits de l'homme, quand il s'agit même de l'usurpation en ce qui concerne les droits démocratiques de peuples africains, le Congolais en particulier, notamment avec ce qui s'est passé en 2018. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour que demain ça puisse changer? Je retiendrai le Congo en particulier parce qu'effectivement, on est peu intervenu sur le cas du Congo. Par contre, le Bloc québécois est clairement le champion aux communes du Canada sur les droits humains. On a des gens qui travaillent beaucoup sur les enjeux des droits de la personne. Mais il y a des endroits dans le monde dont on a plus parlé que d'autres au cours des derniers mois, des dernières années. Un voyage comme vous faites maintenant, c'est un voyage qui nous permet d'être sensibilisés, d'être documentés, d'être articulés pour être capables, en effet, d'ajouter au peuple et aux gens qui méritent et qui ont besoin d'un soutien, la population du Congo qui a droit à la démocratie. Nous voilà mieux équipés pour le faire. Je vous remercie. Le plaisir. Merci. Voilà, c'était donc M. Yves-François Blanchet. Il est donc le chef du Bloc québécois ici au Parlement canadien. Donc, tous les amis, à Ottawa, bien entendu, dans ce qui concerne les rencontres de Martin Fayoulou, nous avons pratiquement pour circonstruire l'hôpital à Ottawa, à Ottawa, beaucoup plus en ce qui concerne les rencontres, et puis, au bisou de vivre. Voilà. Voilà, M. Fayoulou, bonjour. Vous venez de sortir du Parlement, on va dire, canadien, et vous avez rencontré député du Bloc québécois. Quel a été votre plaidoyer par rapport à la République démocratique du Congo ? Écoutez, le plaidoyer est très simple, c'est que la République démocratique du Congo est attaquée, attaquée par certains voisins. La République démocratique du Congo a un problème de légitimité des institutions et l'air dirigeant, et c'est de ces deux problèmes que nous avons parlé. La sécurité, la paix au Congo, et puis le processus électoral. Et en ce qui concerne la paix au Congo, est-ce qu'ils ont été attentifs par rapport au cri du peuple congolais ? Très attentifs. Très attentifs. Ils ont dit, dans les cas de la francophonie, le Canada doit faire quelque chose, parce que le Canada est un pays démocratique, et on ne peut pas continuer à voir ce qui se passe au Congo, et à laisser passer ce genre de choses. Alors, vous étiez également au niveau du même Parlement, vous avez rencontré une députée canadienne, et j'étais surpris que les députés vous appellent M. le Président véritablement élu de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça ? Nostalgie ? Peut-être une certaine peine ? Comment vous vivez que... On a entendu ça de nous-mêmes, que vous soyez considéré, malgré tout, comme président élu ? Non, écoutez, la vérité est têtue. La vérité, c'est la vérité. Tout le monde le sait. Aux États-Unis, on le sait. En France, on le sait. Et ici, au Canada, on le sait. Donc, je n'ai pas d'autre sentiment que de dire la vérité, c'est la vérité. On ne peut pas enterrer la vérité. Et alors, en 2023, on parle d'élection. Vous-même, vous avez déjà annoncé votre candidature. Je disais, en 2023, il y a élection. Voilà, vous avez été volé en 2018. Est-ce que les Canadiens vous ont assuré de leur implication pour une élection véritablement démocratique et transparente en République démocratique du Congo ? Ce que j'ai demandé aux Canadiens, c'est ce que j'ai demandé aux Américains, c'est ce que je demande à tout le monde. C'est qu'il faut la démocratie dans le monde. Et ils sont des pays démocrates. Il faut qu'ils fassent tout pour que le processus électoral se passe démocratiquement. On n'a pas besoin d'autoritarisme. On n'a pas besoin d'autocrate. Il faut qu'ils surveillent eux aussi le processus du début à la fin. Est-ce que le processus est intègre ? Donc, ils pourraient, par exemple, envoyer les experts pour que ces experts-là voient la loi électorale. Est-ce que cette loi, c'est une loi qui est, comment dire, acceptable par tout le monde ? Est-ce que la commission électorale, c'est une commission électorale qui est réellement indépendante, comment va se passer l'identification et la roulement des électeurs ? Comment on va faire ? Et donc, accompagner tout le processus, avoir des observateurs pour que demain, ils puissent avoir une idée précise sur le processus électoral. M. Fallu, je vous remercie. C'est moi qui vous l'amercie. Voilà ce qui est dit et d'idée de l'Obaga. En tout cas, ils sont là qui rencontrent les autres. Martin Fayoulou, il y a un quartier, le cadre de la commission pour que le nenni il y a un autre, tout le monde par la responsabilité politique. Et bien entendu, il faut faire vivre la conférence dans la conférence, dans la conférence, dans la conférence, dans la conférence, avec les Etablons, avec les Etablons, dans la conférence. Donc, il y a un peu de place au Hanna. Après, il y a un peu de Toronto, après, il y a un peu de Montréal. On a eu le Mande-Légo à Charlotte. Parce qu'il y a quelque chose dans les Etats-Unis, peut-être, sur les pays qui ont gagné bien. Donc, on a eu le cadre pour couvrir, en tout cas, un périple politique, on va dire ça comme ça. Il y a rencontre avec la communauté. Il y a Martin Fayou. Alors, mais avant, on a signé ça. Peut-être aussi, tous, ou à quelques interviews, il y a Mande-Légo, organisé, justement, conférence. Il y a Martin Fayou, organisateur. Il y a rencontre Hawa en Canada. Il y a Saliké, justement, parce qu'on puisse se retrouver à Hawa. Voilà. Bon, voilà, Mande-Légo, vous allez donc, communauté congolaise, on va dire ça comme ça. Il y a Ottawa. Nous allons organisé, on va dire, rencontre entre congolais. Nous avons ici Martin Fayou, nous avons ici, honnête par la femme, maman. Le programme où nous allons donner, nous allons pousser, nous allons jouer en Ottawa. Nous allons continuer à faire avec nous, en France, nous allons ensemble, et nous allons nous parler de l'Andabiso, en Canada. le programme président mafapo nani pas ce que il faut tous en contact donc quelle que soit obédience nous avons ces droits là à quoi y est-il pour nous dire un spaghetti pour nous dire ce qui se passe alors communication il faut les entrer pour communiquer pour communiquer pour un lycée le 30 septembre vendredi la catia canada tout ça off donc beaucoup à 18h conférence comment s'appelle ça donc on a 75 rue Edmonton la catia donc juste en face il y a nini il y a casino donc dès que tu arrives il y a casino il faut baroukawo le karabamaxi moi nini mais la feu tu vas prendre et à droite dans mon cours il y a un corniche au romu on n'a pas commis hôtel parce que on va recevoir la GPS des fois ils ont mis ma moussica mais tu vas voir hôtel et à droite donc on dit que venez toi tu vas moukondinabiso ou y'a bakongomani bakponaki ou y'a bakongomani donc jusque là c'est la seule personne qui nous reste autre on va faire confiance que si on se tient la main dans la main t'es est-ce qu'il y a des conditions en bas tu vas y'a à bien bahye nababa bako tu nababa on pas condition les alim tu vas y'a à foutu 50 dollars on a lingui donc on a régulier 50 dollars on a lingui VIP 250 dollars voilà alors la minute on a foutu tes les alim donc tu te recou ma lobby na ba 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 15h ils peuvent payer ba numéro ils ont affich donc 613 636 32 donc appelez et puis togo sol l'allemand n'y n'aura que ça la vie vraiment merci voilà avant tout le président de la communauté congolaise tozae plan de gom sou y a z an organisation alors y au lobby n'y le col mamma denis a pressi déjà programme n'y on a la sou so an at n'a l'i go ben ba congolais n'y a so bar mbog gawane n'a 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 bon n'a sou sou t bo ya e belé parce que le président elit martin faille l'oumadi dit a kosa la conférence n'a lobby na o et ali tentative ya balkanisation ya congo ben intervenant bago zalé belé le gola madenis a pressi déjà adresse n'a ya bo ya e belé to la lobby toti katé et politique ya congo et zara kaka affaire ya une catégorie des personnes donc to bengi bin belé bo ya to kosa la wana merci merci de ko françois mboma sigo a tout senor tout honore to aussi sa yo mouto yami bisou en tant que président la communauté congolaise a wana ottawa malo bani n'ava n'imina yo et puis l'est d'ottawa gatino n'ya nazawa nazat tate abana n'an l'agnonso obligation n'an l'ézana yam babana n'an l'agnonso mosa l'am qui a gauche a droite a opposition a gouvernement n'an zate abana n'an l'agnonso donc tous les compatriotes comme moi je suis là pour vous accueillir yam n'o an ande organisation sally et hosa la m n'an yam yam abiso n'an yam candidat la présidence abiso martin fayoulu n'an yam bien n'en kaka n'a koya mba m msus bakoya na délégation yas senia n'op ezo ya n'a koya mba bango n'a kare n'a konti a communauté kongolez kosa na prezouen toyoka makam monyonso bandekona biso ba compatriote n'abiso bazo me mela biso awa kotoe ba nini deba kosa lapona pa sio bandekona biso bazo kana komona biso ba solution nini bango bako pisa biso d'un kata mwanda j'encourage tout le monde tout nos compatriotes bazo baza na ba question baza nabani ni donk baya lobby baya yoka batou nabak question nabang mwanda kom sa batou baza lana mwanda 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 bayoulu aena mwanda 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 baza baza mwanda kata gato koyama bino et mwanda mwanda cibok wala ce qui est dit et dit, je ne sais pas pourquoi il y a des années au Canada, donc je me fais vivre pratiquement ma commune, surtout, donc, au Canada, n'oubliez pas qu'après, il y a une conférence au-delà, Martin Fayoulo retenir au Canada, nous sommes tous au-delà de la Yango, merci à tous, merci à papa Armand Kayoulo, merci à Dr Laurent Gungou, Kaseka, pasteur également de son état, merci à Dr Laurent Gungou, surtout à Dr Laurent Gungou, François, Mboma, Ndébébélé, Oyo, Obozali, vous vous s'occupez, en tout cas, de ces jours, de Ngaï, Awa, et puis, certainement, de Nivo à Montréal, donc, vous vous êtes en classe, notamment, en Trixie, en Tavavou, Ndougou, en tout cas, merci vraiment, surtout, depuis Ottawa, capitale fédérale du Canada, Fabien, Ndra, Kuswanika, Ndwaboukakabakata, Kapoumwamdeli, bienvenue à tous, merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada